Salut à tous, c'est Woodshuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter une version prêtre mort-vivant aggro, on va filer directement sur la liste en question. Donc en ce moment j'aime bien jouer aggro très sincèrement, donc voilà c'est un petit peu du caviar en barre depuis qu'il y a eu les nerfs tout simplement. Donc voilà, je vais bien enlever ma tête pour qu'on voit la liste ensemble. Donc voilà, c'est une liste qui se base sur quoi ? C'est une liste un petit peu à ma sauce, j'ai modifié certaines cartes, j'ai pris un Undead Priest et j'ai modifié vraiment certaines cartes pour que ça soit un peu plus viable. Depuis qu'il y a eu le cauchemar qui a subi un up, qui permet de poser maintenant une 4-3, donc voilà pour 4-3, ça a pris un up quand même en plus un attaque de chaque côté, je trouve ça super cool. Un Rale d'Agonie donc voilà qui permet toujours d'agresser. Qu'est-ce qu'on a placé dans cette liste en termes de synergie ? L'Allier Immortel qui est superbe, un très très bon spell, qui permet de conférer réincarnation à un mort-vivant, donc voilà sachant qu'on joue quand même des mort-vivants intéressants. Le Rale d'Agonie qui est ici, admettons, le Caporal aussi qui permet de taper à 5 de dégâts, pour 2 de mana c'est très fort, bien sûr qu'il meurt après mais bon c'est pas trop grave. Le Cauchemar aussi étant un mort-vivant, l'Esprit de l'Ombre aussi étant un mort-vivant, donc c'est assez fort. On a placé le Grand Sectateur qui permet de ressusciter tous les morts-vivants aussi, qui a subi un up, donc c'est très intéressant, encore plus intéressant très sincèrement. Le Poste de la Croisée qui peut être aussi une carte exceptionnelle, pourquoi ? Parce qu'elle permet en gros de buffer vos serviteurs sur le board, sur le T4 posé directement. Si vous ne l'avez pas, admettons, c'est pas trop grave, mettez un Okani à la place, j'hésitais avec cette carte-là et Okani, mais le Poste de la Croisée c'est un peu une vieille carte, tu vois en 4-6, mais je me dis que beaucoup de decks jouent des spells à l'heure actuelle, et je me dis que ça a de l'intérêt, donc voilà tout simplement. On joue aussi la Forme d'Ombre avec le Sombre Évêque. Un seul mode l'Ombre non mort par contre, parce que je trouvais que 2 c'était un peu trop cher. Fausse Voyage aussi qui est très intéressant, qui peut coûter 1 de Cristal, si un grand vivant allié meurt après votre dernier tour, donc voilà si un grand vivant est mort. Ça permet de récupérer quand même 2 cartes pour 1 de Malas, c'est très intéressant. On a aussi de la Pioche et du Buff avec Cathédrale, le Trog, le Paysan, on connaît, l'Homme de main aussi, la Banshee, l'Huff Infect, donc voilà, l'Assistante aussi pour mettre toujours plus de dégâts. Cette liste là est quand même intéressante, il y a beaucoup de synergies dans la liste, et avoir le côté Up du Grand Sectateur ainsi que du Cauchemar, ça permet d'agresser très rapidement et de faire très mal à l'adversaire. Surtout si tu perds ton board, en fait tu peux le ressusciter, donc c'est très intéressant, tu peux aussi le ressusciter avec Allié Immortel, tu peux aussi le Buffer avec Poste de la Croisée, tu peux reprendre l'avantage sur le board avec Maud de l'Ombre non mort, admettons, pour reprendre un petit peu la possession, et clean l'adversaire, le board de l'adversaire. Sinon auquel cas le Cauchemar Obsédant est très fort aussi, donc voilà, depuis qu'il y a eu un Up, donc voilà. Voilà, on va directement filer sur du gameplay, on est parti. Et on tombe contre un prêtre, ok d'accord, en particulier. Assistante du coup, on n'a pas de suivi derrière le T1, donc du coup on va relancer T4, T5, c'est trop cher, même si ça peut nous coûter 1 de mana, tu vois on sait jamais. Caporal étant meilleur, la cathédrale étant superbe aussi, c'est de la pioche, c'est du Buff, voilà. Du coup, assistante directement en premier, je pense, à moins d'une surprise, on pourrait mettre Trog, admettons. Ça pourrait le faire aussi, si on l'a. Uff infect, ok. Bien joué directement. On n'a pas commencé. On commence. T'inquiète pas, j'arrive. Il n'avait pas prévu ça, je me doute bien, ouais. Peut-être qu'il a du clean aussi pour la suite des événements, mais attention Pépère, parce que moi je vais arriver très rapidement sur toi. Esprit de l'ombre, je peux l'envoyer directement, pourquoi pas. Toujours plus de serviteurs, est-ce qu'on a besoin de pioche au final ? Bonne question. Ouais. Soit on peut buff et piocher, tu vois, c'est très bien. Voleur, ok d'accord. Comment faire face à un voleur ? On pourrait buffer l'assistante s'il ne nous la tue pas directement. Ça serait préférence, enfin, une petite préférence, ouais un petit peu. Ouh, ouais, 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 ça peut être violent. Là, il va se dire, ok, bah je suis dans la merde. Parce que le caporal, on le perd certes, mais regardez combien de dégâts on lui met. On peut mettre le poste, mais ce qui serait bien, ça serait mettre Oeuf Infect, Esprit de l'ombre avant, peut-être. Ou Esprit de l'ombre et la Banshee, à voir. Après, bon, le... Ok, les pilleurs de tombe, what the fuck. Donc, très particulier, hein. Très, très particulier. Il nous met un peu dans la panade, mais... Plus de bordes possibles. Pourquoi ? Parce que je vais expliquer, il n'y a pas de soucis par la suite. Poste de la croisée. Donc voilà. Poste de la croisée nous donne un sacré avantage, on pourra aussi piocher peut-être. Sachant qu'on remet la pression tout le temps, là, tout de suite, maintenant. Donc, il a 14 points de vie, on peut aller le choper. C'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, du coup, de... Consistant derrière, t'as Esprit de l'ombre pour faire les 3 en râle d'agonie, voilà. Mais il récupère une pièce, il va vouloir jouer, de toute façon, une décoction, c'est normal. Il va même la jouer, d'ailleurs. Peut-être un clean, ou autre, je sais pas trop, sur l'homme de main, je sais pas. Je sais pas, franchement. L'homme de main étant 1-2, il peut aller le choper. Auquel cas, qu'est-ce que nous avons d'intéressant ? C'est vrai que le poste aurait du sens face à lui. C'est pas mal. Ok. Quoi d'autre ? Encore quelque chose ? C'est quand même pas mal. Allez, voilà. Du coup, je vais peut-être buffer, là, pour choper. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Faut que je n'ai pas dégueulasse. Totalement délicieux. Ouais. Ok. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On y perd peut-être grandement, mais derrière, double esprit de l'ombre et cauchemar, peut-être, pour remettre encore la pression. Mais là, t'as quand même 6 de dégâts qui partent. Après, bon, Illusionniste, t'es pas dégueulasse pour les récupérer à un spell, tu vois. Tu peux récupérer l'allié immortel, ça serait sympa, tu vois. C'est ça qui est cool. Ce que j'aimerais bien, c'est ça, en fait. L'allié immortel, placé sur esprit de l'ombre, admettons, ça pourrait l'handicaper grandement. C'est-à-dire qu'il prendrait à chaque fois des points de dégâts, même s'il sert des décoctions qu'il a récupérées. Poste de la croisée, par contre, l'emmerde grandement. Faudrait qu'il le one-shot. Et c'est pas gagné. Donc voilà. C'est possible. Mais, tu vois, si derrière, il me laisse poser du board, c'est terminé. Parce que c'est trop dangereux. Ceinture à potion, voilà, ça commence. L'œuf. Attention à l'œuf, il va être très haut. C'est un œuf, c'est plus un œuf. C'est plus un œuf de poule, c'est un œuf de dinosaure. Moi, je te le dis tout de suite. Ça va chier, ça va chier dans les latrines. Du coup, ouais, à mon avis, peut-être, double esprit de l'ombre, tout dépend, en fait. Tu vois, allié immortel, c'est trop important pour nous. Tu vois, permet de ressusciter. Tu vois, t'as les trois points de dégâts qui repartent, ce qui ferait neuf de dégâts en tout, tu vois. Avec nos doubles esprits de l'ombre, plus ça aussi, tu vois. Mais, attends, mec, t'es dangereux. Je crois que la game sera là, maintenant. Il arrive à les détruire. Bien joué. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Ça fait très mal, même. Moi, je pense que, oui, on va... ...sucider nos esprits de l'ombre, et ensuite... ...grands sectateurs, et ensuite... ...cauchemars, et ensuite... ...we'repower, même. Au vu où j'en suis rendu, tu vois, là, il fait, voilà, victoire honorable, c'est très bien. Mets trois points de dégâts dans la tête, et même système. Tu reprends tes trois points de dégâts, ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est... ...c'est dangereux, en fait, ce système-là. Donc, voilà. C'est ultra fumé. T'as pas idée. Voilà, homme de main, c'est très bien. Hop. ... ... Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mauvais ? Enfin... Je veux dire... Moi, je pense que, voilà, c'est... Après, il pourrait y avoir quelque chose de bon ou pas, dans sa main, qui permettrait de me l'étaler. Une furie sanguinaire, très sincèrement. J'y crois moyennement. Faudrait que je pioche, aussi. Je vais pioche... Bah, je vais tout buffer sur la... Ouais, laisse tomber, c'est trop fort. Pfff. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, dommage. On aurait pu la... Ouais, mais même, tu vois, c'est par mort vivant, on s'en fout. Euh... Bah, écoutez, euh... Re, trois points de dégâts de chaque côté. Donc, ce qui nous fait du six de dégâts, plus deux de dégâts de notre hero power est terminé. Ce deck, en fait, est très particulier. C'est pas un deck... On dirait pas trop un deck aggro, c'est entre un aggro et un tempo. C'est bizarre, ce que je vais dire, tu vois. C'est-à-dire que, soit, tu peux encore... Enfin, t'agresses, forcément. Il y a du dégâts. Il y a du dégâts qui part. Alors, c'est pas ça le souci. Mais derrière, en fait, euh... Tu peux tuer au T8 avant le T8. Donc, ça ressemble à un peu du tempo, des fois. Je te jure. Il s'est mis une victoire honorable sur lui-même, ce con. Bon deck. Pas non plus oufissime. Mais il y a quand même quelque chose depuis le... Le up, un petit peu du... Du grand sectateur, en fait. Le grand sectateur couplé, tu vois, au Rale d'Agonie. Les esprits de l'ombre, ça s'est vu tout de suite. Et encore, on n'a pas posé d'allié immortel dessus. Ça peut être violent. Le poste de la croisée, il a emmerdé parce qu'il a tout balancé. C'est normal, de toute façon. Mais il a pris une agression trop rapide, en fait. Le caporal a tapé trop fort au bout d'un moment. Pas de T1, on relance tout quand on n'a pas de T1, malheureusement. Est-ce qu'il nous faut un T1 impérativement ? On en a quand même 12 dans la liste. Donc oui, il faut un T1, de toute façon. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Banshee, ok, ok, ok. Il nous faudrait l'off infect et ensuite allier immortel Banshee. Ça peut être fort, certaines... T'as de quoi ressusciter. Le paysan n'est pas dégueulasse non plus. C'est aussi... Waouh ! Ombre, ok, ok, ok. Bah écoutez, il va peut-être PS Hero Power dedans. Ça serait marrant. Qu'est-ce qu'il va le faire ? S'il nous laisse piocher, ça m'arrangerait. Franchement, laisse-moi piocher, je t'assure que tu ne seras pas déçu du voyage. Il s'appelle Efface 07. Bon, je vais essayer de t'effacer alors. Ce qui ne sera pas une mince affaire, je le sais très bien. Mais il me faut un mort vivant tout de suite. Cauchemar n'est pas dégueulasse. Soft. Donc oui, Cauchemar sera joué avec Allier Immortel. Sauf un trog, mais manger esprit. J'ai pas été fan de cette carte-là d'ailleurs. J'ai pas trop adhéré. Donc voilà, une fois que vous avez joué un mort vivant pendant ce tour, blablabla, lui confère à Incarnation. Donc voilà, celui-là aura Incarnation, ce qui nous permet en fait de mettre des 4-3 en plusieurs fois. On change le système, on n'est plus sur un esprit de l'ombre, tu vois, avec l'incarnation. Là, c'est des soldats, 4-3. Donc voilà, c'est vraiment mettre de la pression. Il pourrait s'en sortir en fait dans les tours avancées sur le T5 grâce à ce spell-là, admettons, parce que je pense qu'il joue à peu près le même archétype que nous, mais pas de la même façon. Trog, ok, d'accord. Il faut pas que je lui laisse trop de place non plus en fait, c'est ça le truc. Je pense que je pourrais le défoncer un petit peu, mais... Parce que prochain tour, je me dis, j'ai ça en fait, mode l'ombre, et je pense qu'il pourrait tuer un mort vivant, tu vois. Ou soit s'il fonce dans la tête, il met double assistante touchée par la vide, et là je me gourre, tu vois, il me fonce dans la tête, pleine balle, tu vois, comme un malade mental. Ça peut le faire aussi. Mais je me dis, c'est pas impossible de la jouer comme ça, tu vois. Ali mental, qu'est-ce qu'il me met ? Qu'est-ce qu'il me met ? Vas-y, annonce la couleur. Ok. Très bien. Il joue comme ça, avec beaucoup de body. J'avais pensé à jouer comme ça, mais j'avais pas trouvé le bon stratagème pour l'instant. Caporal est pas dégueulasse. Très sincèrement, oui. Oui et oui. Donc ça buff en fait celui-là, si vous voulez. Je pars dans la tronche, et c'est parti pour le semi-freestyle un petit peu. Donc oui, si jamais vous aimez bien ce spell, mot de l'ombre non mort, c'est sympa, tu vois. Mais moi j'aime bien l'avoir en une fois, tu vois. Après, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant cette liste-là est vraiment délicieuse comme ça. Elle permet d'agresser rapidement, si tu veux. Donc voilà, le cauchemar est dégueulasse, il est en 8 d'attaque en plus. Ça va très vite, ça fait très mal. Prêtre ombre, un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup cette version agressif. On a peut-être pas eu la meilleure sortie encore, mais bon, on verra par la suite. Il a pas voulu tuer notre cauchemar, parce que le cauchemar, en fait, ça nous offre quand même... Ouais, il le tue quand même, ouais. Vaut mieux qu'il le tue avant le létal. Le cauchemar, il nous offre une puissance phénoménale. Où est-ce que ça va, l'homme de main ? What the fuck ? Encore ? Tu veux pas ? Tu veux pas le tuer ? Tu fais un aéroport dedans ? Tu veux garder ta deux-deux en vie ? Ouais, euh... Fausse voyage. Ouais, mais tue, là, 4-1, mec, parce que là, tu vas te prendre une saucée derrière. Trogue. Je comprends pas. C'est une ruée, ouais, il la reprend. Il y a pas de l'ombre qui l'a découverte. Très, très bien, le pas de l'ombre aussi, hein. Très bien, monsieur. Passe de la croisée, ok. Ça m'emmerde un petit peu, hein. Est-ce que je lui fais pas prendre un Trogue en plus ? C'est super dangereux, hein, par contre. Euh... Je ne... Pfff... Mais tu sais quoi, on pourrait le létal prochainement. En même temps, ouais. On va lui faire pop un Trogue supplémentaire. Mais par contre, on met le post. Et on pioche. F-infect. Ok. Ça parait pas fou comme ça, mais je me dis, ça peut-être passé à voir un petit peu s'il me fait quelque chose de chiant pour nous. Au moins de respels qui part, ça peut être dangereux. Il y a quand même juste 3 points de vie sur 3 serviteurs. Ça va encore. C'est pas le must. Mais on s'approche quand même de quelque chose de sympa. On a le caporal à jeter. Le finfect, le paysan aussi ensuite. Et de la pioche avec Illusionniste, si jamais. Dans le lot. Mais voilà. Moi j'aime bien cette version-là, personnellement. Dans cette... Voilà. Avec le post de la croisée, en fait, ça offre quand même une autre possibilité. C'est-à-dire que... T'es pas figé juste sur le mot de l'ombre non mort, tu vois. À te dire, oui, le spell, une fois que mes mort-vivants sont morts, je peux l'envoyer. Là, t'as autre chose, tu vois encore. Autre chose à jeter tout de suite. Tu vois. C'est-à-dire quelque chose qui buff le board. Tu vois. Sachant que tu peux avoir quelques petits serviteurs sympas. Après, c'est ma façon de jouer. Si vous n'aimez pas ça, partez sur autre chose. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous incite pas du tout à... Enfin, si, je vous incite un peu à jouer mes listes. Mais plutôt dans une phase, voilà. 4-3. Ouais. On a l'étale. Donc, oui, cette liste-là est vraiment bien. Elle est vraiment bien construite. Je l'ai pensé vraiment à ma sauce en prenant un archétype déjà existant, si vous voulez. De ce côté-là, Undead Priest, mais avec une version un peu plus agressif en basse curve, avec, à un certain moment, tu vois, tel poste de la croisée qui vient entre deux semer la pagaille, qui n'est pas dégueulasse dans certaines parties. Attention, parce que beaucoup de jeux l'espel, je l'avais dit. Même des decks contrôlent. Tous les decks contrôlent, jeux l'espel. Ok. Qu'est-ce qu'on a, du coup, directement à manger au début ? Off-Infect, Banshee, c'est pas dégueulasse. Le troc non plus. L'Elysioniste est sympa, mais... Je vais le garder. Pour le prochain mort-vivant qui pourrait sortir, si on top l'allié immortel. Sinon, auquel cas, si c'est Maud l'Ombre, non mort, en fait, ça peut nous aider. Ou cesser vos soyages à piocher aussi, tu vois. Donc, tout dépend, en fait. T'as plusieurs styles de jeu. Face à un démoniste, un impébraloc. Comment prendre l'avantage face à lui ? T'as la Banshee, t'as l'Off-Infect. Pour envoyer directement la pâtée. Sinon, auquel cas, le troc servira pour après. Je l'ai gardé quand même le troc au cas où, pour la suite, si jamais, admettons. C'est un peu bête de ma part, mais... Je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Donc voilà, le troc pourrait poser des soucis si jamais, en fait, tu topes une assistante au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu poses le troc, peut-être après avoir fait une Banshee avec Off-Infect. Tu poses une assistante que tu viens de toper. Tu vois, juste, j'ai mis quelques hypothèses en tête. C'est pas non plus des plans de jeu qui sont super efficaces, tu vois, mais t'as quand même un plan de jeu qui est établi sur plusieurs points. Pas que sur un seul point. Tu vois, c'est ça qui est bien. Quand tu commences avec la pièce, c'est parfait parce que tu t'aides un petit peu comme ça de plein de petites choses qui vont t'amener à la victoire. Donc voilà. C'est simple aussi, il faut prendre son temps parce que j'ai dit, enfin, souvent je dis que, voilà, on joue un deck agro, c'est un deck con, donc on prend pas son temps, on joue rapidement. Là, c'est différent si tu veux. T'es dans une phase où tu t'observes, surtout, l'adversaire, ce qu'il va faire. Et t'as les cartes, trouver la meilleure combinaison possible, en fait, avec, admettons, ton allié immortel, où tu veux le placer. Tu dois le placer plus sur un esprit de l'ombre. Si tu veux plus de board avec Cauchemar Obsédant qui est pas dégueulasse parce que c'est des 4-3 gratos. Rappelez que là, tu peux l'avoir en double, tu vois, donc ça fait double 4-3 ensuite. Pour 3 de mana, en fait, c'est simple, avec allié immortel, pour 3 de mana, t'as 3 serviteurs, 4-3. Est-ce que c'est fort ou pas ? Bah oui, c'est très fort, c'est très puissant, très sincèrement. Poste de la croisée, donc déjà, on a un peu... On a un peu quelque chose qui se dessine à l'horizon. Je pense que je vais partir plutôt sur le trog, maintenant. Tu vois ? Autre plonge. Trog, parce que je me dis, bon, le mec prend son temps. Et quand on prend son temps, c'est très dangereux. Poste de la croisée, trog, ça combine super bien. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Illusionniste est pas mal, là, tout de suite. Mais Banshee, Perfect, on enchaîne. Il a pas l'air de vouloir jouer, donc Free Win, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est dommageable, parce que je voulais vraiment vous montrer face à un démoniste. Donc pièce, poste de la croisée, il reviendra jamais, je pense, si on fait pièce, poste de la croisée. Mais... Ouais. Rah, c'est chiant. Vas-y, allez, joue, stoppé, je t'en supplie, joue un truc. Joue un côté malédiction. Voilà, envoie un truc, un spell dans mon trog. Je sais pas, fais quelque chose, je t'en supplie. Bon. Ben apparemment, je sais pas ce qu'il a foutu, hein. Poste en plein milieu, voilà. Puis écoute, on envoie l'illusionniste, on ping, bim, sombre-évêque. Sombre-évêque peut être joué, c'est quand même une 5-6 pour 5, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas le must, en fait. Le tout étant d'avoir la forme d'ombre qui nous aide un petit peu, parce que c'est comme un chasseur, mais en mieux. Parce que tu peux cibler ta pointe mentale, tu vois, tandis qu'avec le chasseur, tu ne peux pas. Tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est très bien. Aussi, t'as un côté positif derrière, tu vois, du sombre-évêque. Voilà, illusionniste, tac. Ça va être long. Ça va être long, non, ça va être rapide quand même. Je ne peux plus. Ah, j'aurais dû sortir un esprit de l'ombre, un cauchemar, ça aurait été plus rapide, putain. Je suis désolé pour cette partie, mais bon, c'est comme ça, on tombe contre un mec qui ne joue pas, donc il faut bien que je vous le montre aussi. Allez, stopper. Oh, bordel de merde. Sombre-évêque. Et là, il me joue une Vagabissal, tu sais. Ça serait marrant. Mais ouais, même avec Vagabissal, il n'emporterait pas. Est-ce qu'on aurait pu gagner contre le démoniste en jouant proprement et lui, admettons, en imp ? Peut-être. En fait, ça dépend. Tu vois, là, je sais que j'ai topé. Là, j'aurais repris l'avantage avec ça. Tu vois, enfin, j'aurais... J'ai mis des hypothèses dans ma tête, mais c'est un peu ça, ouais. On n'a pas le létal ? C'est pas grave. Caporal. J'aurais dû mettre une réincarnation. Je m'en fous. Donc là, admettons, tu vois, tu perds un board comme ça, t'as des morts vivants dedans, tu refais Grand Sectateur. Après, Grand Sectateur est excellent sur des esprits de l'ombre ou cauchemars obsédants, surtout. Si t'en as un ou deux dedans, tu vois, enfin, même un seul esprit, admettons, ou avec un seul cauchemar ou même un seul esprit comme ça aussi. Tu vois, comme j'ai fait face aux voleurs, admettons. Ça, c'est vu au niveau du gameplay. Voilà. Du coup, ouais. Bah, écoutez, rien de vous dire, voilà, quoi. On remonte les rangs tranquillement, mais le problème qu'il y a, c'est que... Je veux un adversaire plus croustillant. De toute façon, vous me connaissez au bout d'un moment. Un démoniste. Ça y est, on aura peut-être notre game qu'entre le fameux démoniste. Ça m'arrangera un petit peu pour une fois, très sincèrement. Ça me ferait du bien. On pourrait jouer sur le T3 et garder l'alimentation. Franchement, c'est dur, par contre. Je vais relancer la Banshee, bizarrement. Pourtant, c'est un T1, mais c'est un buff. Assistante, super. Ça, c'est bien, ça. Par contre, il faut faire gaffe, tu vois, aussi. Il faudrait un autre petit T1 ou un petit T2, admettons. Un truc genre Caporal, tu vois. Caporal qui prend bien les trades, aussi. Assistante, on va la poser parce qu'on peut Hero Power, en fait, après, tu vois. On peut la poser. Hero Power compte pour un T2, en fait. Cibler. Cibler, tu vois. Pour défendre aussi l'assistante, tu vois. Je ne ferai pas ça au hasard, sinon. Graine démoniaque. Ok. Donc là, tout de suite, en fait, Hero Power, forcément. Maximiser les dégâts dans sa tronche, surtout. Ça va lui faire du mal. Ça va lui faire du mal. En fait, il prend plus de dégâts grâce à l'assistante, donc il pourrait aller plus vite sur sa quête, à noter. Mais attention, parce que le cauchemar, d'ailleurs, je peux aussi, tout aussi bien avoir un esprit de l'ombre et le poser. Mais après, tout dépend. Homme de main, ok. Donc là, on va faire, ouais. Hop, hop. Je ne perds pas de temps avec lui. Enfin, j'essaie de ne pas en perdre trop. Je pense qu'on peut gagner comme ça. Franchement, c'est très fort comme liste. Vu de nez comme ça, on peut faire des belles choses avec. En termes de pourcentage de winrate, pour l'instant, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. Donc voilà, c'est... Depuis qu'il y a eu les nerfs, en fait, le prêtre, il reprend un petit peu du galon, légèrement, si vous voulez. Très légèrement. Ce n'est pas non plus la folie des grandeurs, mais ça fait quand même le café, tu vois. Donc après, à voir. Illusionniste, ok, ouais. Je ne vois pas pourquoi, déjà, moi, je prendrais le trade, même si le gnoll est sympa, tu vois. Ça, c'est fort, tu vois. Par exemple, là, tu le mets sur le F-Infect, ça peut le faire, admettons, tu vois, dans l'hypothèse. Mais, ouais, sachant que, bah, ça peut être buffé par l'homme de main, donc oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Tu vois, tu mets homme de main, F-Infect, réincarnation. Tu tapes en plusieurs fois, l'off-effect qui ressort dans tous les sens, il te ressort double 3-3. Et en plus, déjà, tu as des 4-3 qui vont ressortir. Logiquement, si ça se met sur F-Infect, et voilà, parfait, bah, nickel. Ça aurait pu se mettre aussi sur le spell T5. Est-ce que je vais utiliser le spell plutôt ? Franchement, je me tâte. Je me tâte. Franchement, non, aussi. Je me dis, allez. Bien sûr, on va ping dans le gnoll. Du coup, qu'est-ce qui est bon, là, du coup ? En fait, là, il pourrait juste clean le board, mais ça ressort, en fait, encore derrière, ça ressort double 3-3, on réagresse derrière, on a de la pioche, là, directement avec baguette. Ok. Attention, il faut aller vite. Allez. Paysans. Ok. Donc là, buff. Buff, buff, buff. Où est-ce qu'on le met, le buff, du coup, à votre avis ? Sur l'homme de main, moi, je dirais plutôt. Fausse voyage. Ok. Donc, on envoie toute la sauce du monde. Le paysan va aller sur le board aussi. On va tout envoyer. On a l'avantage, en fait, d'avoir ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'il tue, s'il tue, en fait, le board, s'il tue le board, les mants vivants, c'est simple, ils sont là, donc, mot de l'ombre non mort, tu vois, ça fait 4 de dégâts, plus la pointe, ça monte directement sur du 6. Ça a l'air pas fou comme ça, mais ça trouve le létal. Le poste de la croisée aurait pu être terrible aussi, ce tour-ci à la place du paysan. C'est-à-dire que je mettais le poste de la croisée, c'était peut-être la game. Parce que dans l'optique, il m'aurait balancé un spell, tu vois, ou il m'aurait fait quelque chose, ça aurait rip-hop derrière, tu vois, en buff, enfin, c'est tout un bordel. Il veut tout clean d'un coup, en fait, je tiens à préciser. Toucher un trésime, donc c'est pour ça qu'il tue ça, directement. Il a bien raison, parce que ça fait pas rip-hop, en fait, tu vois, à fond. C'est rip-hop quand même, tu vois, mais est-ce que ça va lui être préjudiciable ? Bah oui, totalement, là oui, on a l'avantage. Et en plus, on a ça. Oh, c'est horrible. On avait pas besoin forcément de l'assistante, je vous le dis, on avait le héros power. C'est ouf, 3 et 3, voilà, avec assistante. Donc oui, le spell mode l'ombre non mort est vraiment très fort, mais en double, tu vois, j'ai quelques réserves sur ça. J'ai quelques réserves qui sont légères, tu vois, à peu de choses. Mais je préfère d'autres cartes intéressantes, tu vois. On va recommencer encore une partie pour bien vous montrer, c'est important. T'as plein de démarrages, en fait, possibles avec une liste comme ça, c'est ça qui est cool. T'as pas qu'un seul démarrage, en fait. Donc voilà. C'est pas un deck qui est dégueulasse, très sincèrement, c'est un deck qui peut surprendre à l'heure actuelle, dans la méta actuelle. Je me suis dit que le prêtre pouvait reprendre un petit peu du galon depuis. Et c'est le cas, sachant que ça fait longtemps que je l'avais pas joué, le prêtre, donc c'était logique que je le montre aussi, tu vois. Ok. Encore le même système, cauchemar obsédant. On va relancer, par contre, le mode l'ombre mort pour une fois. On va relancer l'homme de main parce qu'il nous faut un autre T1, si possible. C'est-à-dire quoi ? Oeuf infect, admettons, et assistante. Très bien, parfait. Nickel. Homme de main, on aurait pu combiner avec Oeuf infect, mais l'assistante est toute aussi terrible. Du coup, le voleur, notre ami le voleur, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Faux soya, ok. On va envoyer directement la petite saucée, directement, bah T2, on fait pièce, c'est le must, pièce alliée immortelle, cauchemar obsédant, et on enchaîne. Ou on pourrait toper un esprit de l'ombre qui ne serait pas dégueulasse, mais très sincèrement, au vu de la main, ouais, putain. Non, ouais, franchement, le cauchemar étant meilleur. Les 4-3, pensez-y les amis. Les 4-3, juste ça. Le rogue, en fait, il pourra peut-être gérer, essayer de tenir comme ça, mais il ne pourra pas tout tenir d'un coup au bout d'un moment. Ça, ça va nous coûter 1, ça, ça veut rester à 3, de toute façon, et ça, 1, donc la curve est en basse, c'est toujours aussi bon pour nous. On accélère. Il y en a, ils sont butés à vouloir jouer rogue tout le temps. Je vous l'affirme, c'est un vrai carnage. Écoutez, on va maximiser les dégâts, je pense, parce que le rogue me laisse jouer et les dégâts, ils sont dégueulasses avec double assistante. Ils sont dégueulasses. Donc oui, esprit de l'ombre, en fait, on reposera encore du board derrière si vous voulez, avec des 4-3. Ça peut aller très vite en termes d'aggro, regardez, ce qu'on arrive à lui mettre, on est que, on va arriver que T4 et le mec, on lui a mis autant de dégâts. Est-ce qu'on fait des bonnes sorties ? Oui, on fait des bonnes sorties, c'est pas ça le problème. Mais derrière, quand même, oh putain, il nous laisse encore, il nous laisse encore faire, tu nous laisses encore faire, Roger, là. Écoutez, je vais poser, je vais poser, pourquoi ? Parce que tout simplement, on a encore l'avantage et on met du dégâts au maximum, le mec va péter un plomb. Donc voilà comment jouer un petit peu. Certes, vous n'aurez pas toujours le côté allié immortel avec un autre mort vivant, ça, c'est pas ça le problème. Il y a d'autres plans de jeu, t'as le caporal qui peut arriver, tu vois, admettons, avec homme de main au milligan, tu vois, pour avoir un petit buff sur le caporal et monter à 6 de dégâts dans la tête directement, ça fait toujours mal en fait. Et derrière, t'as un autre T3 à jouer, admettons, t'as, je sais pas, t'as esprit de l'ombre, t'as un cauchemar qui tombe ou t'as des trogues aussi au début, t'as pas que ça, tu vois, t'as le post aussi sur le T4, donc t'as plein de plans de jeu en fait possible avec une liste comme ça, si tu veux. Là, il me donne full trogues mais il y a l'assistante, il est complètement fou quoi, il a pété un plomb donc on va lui dire bien joué. Oh putain. Bon bah tu peux quitter. Oui, il y a une phase d'aggro, il y a une phase aussi de tempo. Ça s'est vu dans certains match-up, c'est-à-dire où j'avais le côté je ressuscitais en fait, si le mec vous a géré, admettons, des esprits de l'ombre ou des conneries comme ça, comme je l'ai dit, t'as le grand sectateur à 4 de mana, tu l'envoies, tu ressuscites, tu remets la pression. C'est un système assez particulier, le Rale d'Agonie chez le Prêtre, là-dedans, dans une version mort-vivant, un petit peu aggro mais très puissante. Très sincèrement, oui, ça explose beaucoup d'adversaires. À l'heure actuelle, depuis les nerfs en fait, ça les explose, je trouve. J'ai pu tester la liste, je voulais jouer un Prêtre en fait qui soit viable et au final, j'avais hésité avec Prêtre Quête à vous présenter mais plutôt, je préfère partir sur ce deck-là qui me semble être une... Enfin voilà, avec un changement à ma sauce, tu vois, un changement à ma sauce dans les cartes. Voilà, c'est ça qu'il y a à comprendre, oui, totalement. On va le finir avec un 3, ouais. Hop là, c'est la magie. Jouez plus voleur surtout, c'est important. Voilà, on monte très rapidement et très facilement les rangs avec une liste comme ça, t'as pas vraiment de prise de tête à avoir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour moi, ce deck-là est excellent. C'est pas l'un des meilleurs, tu vois, mais dans la méta, tu vois, il se faufile, tu t'attends en fait à avoir un prêtre quête en face de toi, un prêtre qui contrôle, tu sais, c'est plus dans cette envergure-là, tu t'attends pas vraiment à avoir le retour du bâton d'un prêtre agro qui arrive en t'explosant la tronche. Et là, franchement, cette version-là, elle est totalement tournée à ma sauce avec quelques changements de cartes, sinon la liste existe en vrai, celle-là, depuis un petit moment. Mais, j'ai voulu la tourner à ma sauce, je l'ai travaillée pendant un petit moment, vraiment, pour vous la présenter avant. Ça fait au moins une semaine ou deux que je la réfléchis en profondeur parce que beaucoup m'en parlent, enfin beaucoup, deux, trois personnes m'en ont parlé depuis, allez, trois, quatre semaines du Undead Priest en me disant il est excellent, ouais, et tout, sinon t'as la version aussi miracle qui est pas mal. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, il n'y a pas de soucis. Mais je trouve que tourner dans une version agro, c'est meilleur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un nerf de telle sorte à ce que ça soit de la curve un peu plus basse, tu vois, admettons, sur la légendaire, elle passe à 4 de mana. L'autre, il apporte encore un dégât en plus à chaque fois qu'il te sort des cochonneries. Donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être viable au final. Et c'est le cas totalement. Là pour moi, ce deck est viable à l'heure actuelle. Il surprend les adversaires, il permet de monter les rangs, il permet peut-être même de monter les jambes, pourquoi pas, ça peut être une solution. Est-ce que c'est un deck qui peut être pris par n'importe qui ? Je pense que oui. Il suffit de bien réfléchir au Milligan, je pense que le Milligan c'est la clé. Et une fois que vous avez un plan de jeu établi en tête Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de soucis. Quant à moi, je vous fais pas plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bon jeu à tous.